Au moins 40 élèves ou enseignants ont fait un malaise depuis la réouverture du collège Sadi-Carno de Pointe-à-Pitre. La présence éventuelle de restes de produits toxiques est dans tous les esprits. Les parents d'élèves craignent pour la santé de leurs enfants. Ce matin, ils se sont donné rendez-vous pour le dire au rectorat. Alors je leur demande de régler la situation, de changer les enfants d'école s'il le faut, en attendant qu'ils règlent ce problème là, parce que ça mérite d'être désinfecté. On a décidé, tout autant que cette situation-là ne se règle pas, nous n'allons pas envoyer nos enfants à l'école. Mon enfant fait des crises d'asthme déjà. Si je l'envoie, je l'envoie directement au cimetière. Pourtant, selon le cabinet du recteur, les nouvelles sanitaires seraient rassurantes. L'enjeu du jour est donc de calmer les inquiétudes. Je crois que c'est surtout cela qui a circulé, c'est-à-dire ce sentiment que, comme il n'avait pas forcément les réponses aux questions qui se posaient, et que derrière, il y avait du non-dit et donc forcément des suspicions d'un danger grave. Moi, je veux vraiment profiter de l'antenne pour rassurer les personnels, les parents. Il n'y a pas de danger grave dans le produit qui a été utilisé. Mais les trois heures de réunion avec le rectorat n'auront pas suffi à calmer les craintes des parents. Ils se réuniront en assemblée générale dès demain matin à 7h devant le collège. Ils sont nombreux à évoquer un blocage de l'établissement.